Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera la FAQ, foire aux questions numéro 2, la première vous a bien plu, j'ai eu pas mal de retours en commentaire, pas mal de j'aime donc je me suis dit pourquoi pas continuer sur une série de vidéos FAQ donc dans cette vidéo vous verrez bien sûr peut-être l'une de vos questions que vous m'avez posées dans la FAQ numéro 1 et n'oubliez pas que vous pouvez dans les commentaires me poser vos nouvelles questions pour les prochaines FAQ 3, 4, 5 et ainsi de suite alors première question c'est une question qui m'a été posée dans la formation donc c'est à dire que ici on m'a posé la question quelle aiguille utiliser quand on coud deux tissus différents petit exemple si vous cousez du cuir avec du coton pour ma part après ce n'est que mon avis j'utilise toujours l'aiguille qui va se rapprocher au plus du tissu qui a des choses plus différentes c'est à dire que le coton en soit vous allez pouvoir le coudre à peu près avec pas mal d'aiguilles tandis que le cuir pour le pénétrer il faudra une aiguille vraiment bien adaptée donc je vais vous montrer alors l'aiguille que j'utilise, voilà elle est là donc j'utilise cette aiguille, je ne sais pas si vous la voyez bien donc aiguille pour le cuir alors vous pouvez éventuellement utiliser, essayer du moins une aiguille standard, du moins universelle alors ce que je vous conseille aussi c'est par rapport au tissu que vous allez utiliser faites des tests avant donc c'est à dire que si vous cousez du cuir et du coton comme pour l'exemple que j'ai pris vous prenez des chutes de tissu que vous avez coupé déjà, enfin qui vous restent une fois que vous avez coupé votre tissu et vous faites le test pour voir si votre piqûre est jolie si elle n'est pas jolie vous adaptez l'aiguille et le fil bien sûr toujours adapté en fonction de votre tissu deuxième question on va aussi demander si on pouvait pour le sac lunch tout simplement introduire dedans un tissu isotherme alors vous pouvez totalement le faire la personne ne savait pas du tout comment procéder alors je vais vous donner l'explication vous allez voir c'est vraiment simple au niveau du procédé alors le sac lunch pour les personnes qui ne le connaissent pas je vous le mettrai dans le petit i comme ça vous pourrez peut-être également le découvrir et le réaliser il est constitué tout simplement d'une partie extérieure et d'une doublure donc c'est à dire que la partie isotherme va venir s'introduire entre la doublure et la partie extérieure du sac donc elle va venir se mettre entre les deux personnellement ce que je fais parce que je sais la galère que c'est de coudre un tissu isotherme sur un coton c'est que je prends donc je coupe mon tissu extérieur je coupe mon tissu isotherme que je viens mettre sur l'envers de mon tissu extérieur donc là j'ai mon tissu extérieur ici j'ai mon tissu isotherme et je viens le surpiquer sur tout contour au point zigzag c'est beaucoup mieux pour le maintien ensemble après une fois que ça c'est fait donc une fois que vous avez recouvert votre tissu extérieur de tissu isotherme et bien vous allez pouvoir continuer tout simplement le procédé du sac lunge comme ben voilà comme comme c'est tout simplement indiqué dans la vidéo il n'y a rien d'autre qui change donc comme je vous le répète la seule chose à la chaul je n'arriverai pas à le dire la seule chose c'est très compliqué à dire à faire c'est de prendre la partie extérieure sur l'envers et venir donc sur l'envers poser le tissu isotherme alors on a également posé la question quel tissu n'a pas de droit fil parce que effectivement tous les tissus ne possèdent pas un droit fil bon il faut savoir que quand même une majorité des tissus possèdent un droit fil dès que vous avez une lisière sur le côté et que il y a une armure donc c'est à dire qu'il y a tout simplement les fils qui s'entremêlent on va appeler ça comme ça ensemble et bien à ce moment là vous avez une armure donc ce que ce qui signifie que vous avez un droit fil je vous mettrai une photo juste ici de deux tissus différents c'est à dire que vous aurez un tissu avec armure et un tissu sans armure donc c'est à dire un tissu tissé et un non tissé au niveau des tissus qui n'ont pas de droit fil c'est plutôt les tissus non tissé ce qui signifie qu'en fait ce sont des fibres qui sont agglomérées de différentes manières si cela vous intéresse pourrais vous faire également une vidéo qui sont agglomérées ensemble et donc peu importe le sens dont vous allez couper ça n'a pas d'importance parce qu'il n'y a pas de fils de chaîne il n'y a pas de fil de trame par exemple pour vous donner un exemple très simple et un tissu que tout le monde connaît la futrine n'a pas de droit fil parce que ce sont des fibres qui sont agglomérées ensemble et qui forment le tissu le cuir par exemple alors chacun pense ce qu'il veut si on utilise du vrai ou du faux cuir ça c'est pas vraiment la question mais par exemple le cuir donc le vrai cuir n'a pas non plus de droit fil donc voilà pour la question numéro 3 on m'a posé la question également donc la question numéro 4 à quoi sert la règle japonaise et comment s'en servir alors la règle japonaise pardon il faut savoir que personnellement je ne l'utilise pas pour la simple raison que moi j'utilise cette règle si je vous montre après comment l'utiliser bien sûr mais qui ressemble fortement à la règle japonaise je vous mettrai une photo ici de la règle japonaise alors la différence qu'il y a avec la règle japonaise et celle ci c'est que la règle japonaise elle fait à peu près cinq centimètres de large celle ci en fait 16 si je dis pas de bêtises c'est bien ça celle ci fait 16 cm de large donc elle est beaucoup plus large et sur la règle japonaise on a un rapporteur au centre qu'on n'a pas forcément sur celle ci maintenant je vais vous montrer comment l'utiliser vous allez voir c'est vraiment super simple alors voilà ici notre règle donc premièrement qu'est ce qu'on voit sur la règle on voit ici les mesures donc c'est à dire la largeur de la règle 16 cm on a des graduations tous les 1 cm donc un deux trois quatre cinq et ainsi de suite mais également les millimètres entre chaque point ensuite on a également la même chose sur le grand côté donc elle fait 16 cm sur 60 cm donc c'est une règle quand même pas mal par rapport à celle donc japonaise elle en fait 50 dans la moyenne alors on a également ici des lignes parallèles donc au plus petit côté donc tous les deux centimètres on a également des lignes pointillées tous les 1 cm donc on peut voir ici lignes pointillées lignes pointillées donc on a vraiment en fait des carreaux tous les un centimètres enfin des carrés qui forment un centimètre d'ailleurs donc on a vraiment les parallèles les perpendiculaires à ces parallèles ou ainsi de suite ou inversement bien sûr ça dépend si vous mettez par rapport au grand côté ou au petit côté et ensuite on a différents degrés d'angle donc c'est à dire qu'ici on a les angles à 30 degrés on a les angles à 45 degrés et on a les angles également à 60 degrés pour l'utilisation de la règle par exemple vous voulez placer là le billet de ce morceau de tissu enfin du moins de ce patron alors ça c'est un patron que vous ne connaissez pas encore parce que c'est un patron qui va sortir dans le courant de l'année si je dis pas de bêtises ce sera entre juillet ou août ce sera je peux vous le dire en avant-première une chemise pour homme pour l'été une chemise assez fluide donc voilà donc ça c'est la partie du dos donc la partie supérieure du dos si je veux par exemple tracer ma ligne de billets vous allez voir c'est vraiment super simple comme je voulais dit ici on a les angles à 45 degrés pour les personnes qui ne savent pas le billet se trouve toujours à 45 degrés par rapport à la lisière du tissu donc comme on met toujours le droit fil parallèle à la lisière c'est à dire que notre billet se trouve à 45 degrés par rapport à notre droit fil donc pour cela je prends une ligne qui se trouve à 45 degrés et je viens me positionner sur mon droit fil comme ceci donc là j'ai ma ligne de droit fil j'ai ma ligne à 45 degrés positionné dessus et là je vais tracer tout simplement up ma ligne et donc là on est sur le billet vous voyez c'est vraiment super simple bien sûr vous pouvez faire exactement la même méthode si vous voulez des angles à 30 ou 60 degrés donc sur celle ci on s'arrête à ces angles là 30 45 et 60 degrés alors ensuite qu'est ce qu'on peut faire d'autres avec up si on veut par exemple ajouter des valeurs couture donc imaginons c'est un patron bon ici les valeurs couture sont comprises mais c'est pour vous expliquer c'est un patron qui n'a pas de valeurs couture et je veux donc les ajouter ou inversement comme ici c'est un patron qui a les valeurs couture mais je veux les visualiser à ce moment là qu'est ce que je vais faire je vais prendre tout simplement ma latte et je vais venir me positionner donc ici je vais le mettre sur son blanc vous verrez beaucoup mieux ici donc du bord là à la première ligne en pointillé donc je vais essayer d'avancer peut-être que vous verrez up un petit peu mieux donc juste ici de là à là vous avez des pointillés c'est un centimètre de valeur donc je me positionne par exemple sur mon épaule je veux ajouter mais un centimètre vers l'intérieur pour visualiser où il se trouve tout simplement et bien je viens tracer donc si vous pouvez comprendre ce que j'ai en train de raconter c'est à peu près la même chose qu'une équerre donc là je vais prendre mon équerre je vous montre sur l'équerre on a également les lignes de 45 degrés on a également tous les petits carrés à 1 cm on a également un rapporteur donc voilà elle fait à peu près le même travail qu'une équerre donc si vous n'avez pas d'équerre elle peut également vous servir de lattes et d'équerre donc elle peut faire le travail des deux on arrive maintenant à la cinquième et dernière question de cette faq on m'a demandé à quel moment il fallait surfiler ou surjeter pour ceux qui ont une surjeteuse les valeurs couture ensemble ou séparément alors honnêtement pour répondre à la question c'est vraiment extrêmement simple ce n'est qu'une question de goût c'est à dire que soit vous allez utiliser par exemple enfin c'est une question de goût oui et non ça dépend aussi des tissus que vous allez utiliser mais dans un premier temps c'est aussi une question de goût si vous utilisez par exemple un tissu jersey que vous avez une surjeteuse à ce moment là vous allez coudre les valeurs couture ensemble et donc surjeter ensemble pourquoi parce que la surjeteuse est une machine merveilleuse miraculeuse je ne ferai que des éloges sur cette machine parce que réellement ça change la vie c'est un gain de temps de dingue et bien à ce moment là la surjeteuse elle va coudre mais elle va également surjeter et dans ce cas là vous n'avez pas le choix d'avoir les coutures ensemble donc les valeurs couture qui sont ensemble restez bien jusqu'au bout je vous montrerai la différence entre les deux entre la valeur couture qui est surjetée séparément à droite et à gauche ou alors ensemble dans un autre cas si vous n'êtes pas sur des tissus extensibles et que vous n'avez pas forcément besoin de faire la couture à la surjeteuse alors à ce moment là vous pouvez si vous le souhaitez d'abord surjeter toutes vos pièces surtout si vous travaillez sur un tissu qui a tendance à s'effilocher dès que vous le prenez ça évitera de un qui ne s'effiloche et de deux ça permettra ce que le travail soit beaucoup plus soigné donc à ce moment là vous pouvez d'abord surjeter tout le contour de vos pièces et ensuite passer à la couture là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer la différence entre les deux ici on est donc sur comme vous pouvez le constater les valeurs couture qui sont ensemble donc là je vous montre hop on est bien ensemble on voit je vais vous mettre de l'autre côté vous verrez mieux on voit qu'ici on a la couture et on voit qu'ici on a le surjet qui reprend donc les deux valeurs couture ensemble ensuite ici on a l'autre version c'est à dire que vous voyez que vous pouvez repasser la couture tout simplement en couture ouverte et donc vous avez le côté droit et côté gauche qui sont surjetés avant au préalable et puis vous avez votre couture hop dans ce sens là qui a été fait donc vous avez vraiment deux versions donc que vous pouvez utiliser donc la première comme je vous le disais avec les valeurs couture qui sont ensemble dans les tissus extensibles si vous êtes du coup sur la surjeteuse ou alors vous pouvez faire en couture ouverte c'est vraiment une question de goût et à adapter au mieux bien sûr à vos tissus donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo donc dans cette vidéo vous avez pu retrouver cinq questions qu'on m'a posées vous avez vu également les questions qui sont qui se sont affichées donc à l'écran donc pour les personnes qui m'avaient posé ces questions il ya également votre pseudo qui s'est affiché en même temps donc voilà merci à vous d'avoir pu participer à cette vidéo parce que si j'ai pas vos questions ces vidéos n'ont pas lieu fatalement donc si vous avez encore des questions couture pour toutes les personnes qui me regardent à l'instant t n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires comme ça vous apparaître également dans les prochaines vidéos plus il ya de questions et plus bien sûr je peux vous répondre au maximum personnellement j'adore partager ma passion donc grâce à vos questions je peux vous répondre et en même temps partager ma passion pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne me connaissent pas encore je m'appelle nausica et je suis donc nausica d'enjoy couture si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne faites le parce que c'est totalement gratuit si le bouton en dessous de la vidéo est encore rouge et que c'est écrit s'abonner c'est que vous n'êtes pas abonné donc n'hésitez pas à cliquer dessus comme je le dis c'est gratuit vous cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste à côté comme ça vous serez tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine moi je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous à bientôt